Les histoires de Peppa Pig Sautons à Pigeon ! Aujourd'hui, Maman et Papa Pig sortent dîner pour la Saint-Valentin. Oui ! Maman Pig a réservé un taxi. Oh ! Il arrive bientôt ! Ouais ! Votre carrosse est avancée, madame. Maman Pig a accidentellement réservé un taxi spécial qu'on appelle une limousine. Une limousine, comme c'est romantique. Ça fait des guillis ! Où est-ce que nous allons, messieurs-dames ? Au domicile de mamie et papi Pig, je vous prie, mademoiselle Rabbit. Peppa et George vont là-bas pour le dîner. Dîner ! Allez, on se calme tous les deux. Oh ! Cette musique me rappelle Venise. C'était vraiment un merveilleux voyage, ma chérie. La voiture est de vie ! Une petite côte ! Oh ! Nous n'avions pas ça à Venise ! Un petit chocolat, maman Pig ? Oh oui, avec plaisir ! On vient d'avoir un, papa ! Chocolat ! Euh... d'accord, mais n'en mangez pas trop ! Pépa et George adorent le chocolat. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Je vais donc prendre celui-là, alors. On peut remettre la musique, s'il vous plaît ? Jusqu'à la maison de papi et de mamie, s'il vous plaît ! Oui ! Salut ! Joyeux disco sans valentins, tout le monde ! Yummy ! Oui ! Venez tous, on fait une fête Disco Saint-Valentin ! C'est comme cette première fois à Paris, papi Pig ! Tout le monde adore célébrer la Saint-Valentin. Mais maman et papi Pig, elles font tous leurs petits cours en limousine discothèque. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat. Bonjour, les enfants ! Qui est prêt pour une sortie à bord de mon joli bus jaune tout neuf ? Oh ! Qu'est-il arrivé à votre vieux bus bleu, Mademoiselle Rabbit ? Il est tombé en panne ce week-end, pendant que je roulais bien tranquillement. Oh, c'est pas vrai ! Le bus de Mademoiselle Rabbit doit quitter la course ! Il est au garage pour faire quelques petites réparations. Ce bus va avoir besoin de grosses réparations ! Peppa et ses amis ne sont jamais montés dans un grand bus jaune. Les ceintures sont attachées ? C'est fait ! Alors, on est bon ! Oups ! Refaisons un essai ! Mademoiselle Rabbit n'a pas l'habitude de conduire le bus jaune. Le bus jaune va un peu vite pour Madame Gazelle. Mademoiselle Rabbit, est-ce que le bus jaune a de la musique ? Avec le bus jaune, tout est possible ! Il peut faire ceci... Et ceci... Et ceci... Ou encore ceci... Le bus jaune peut jouer de la musique très fort ! Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu la musique ? Bien sûr, Madame Gazelle ! Et si on chantait une chanson plus tôt ? Les roues du bus jaune... Elles tournent, tournent, elles tournent, elles tournent... Les roues du bus jaune... Elles tournent, elles tournent... Dans toute la ville... Ben, jouons à... Je vois ! Bonne idée ! Je vois de mes yeux, vois quelque chose qui commence par un E ! Euh... Une école ? Non ! Euh... N'enfant ? Non ! C'était un énormissime camion ! Bonjour ! Bonjour, Monsieur Boulle ! Bonjour ! Les camarades de Pépin sont arrivés à destination... Et il est donc temps de descendre du bus ! J'aurais aimé rester à bord du bus jaune toute la journée ! Sois tranquille, je reviens avec le bus pour tous vous ramener tout à l'heure ! Tout le monde adore monter à bord du grand bus jaune ! Tout le monde, sauf Madame Gazelle ! C'est la Saint-Valentin ! Peppa et Georges préparent un dîner très spécial pour Maman et Papa Pig ! Papa Pig aide les enfants ! Bon chou de bois ! On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, Mamie Pig ! Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément ! Attendez ! On pourrait faire des pizzas en forme de cœur ! Et maintenant les enfants vous jettent la pâte dans les airs ! Comme on le fait toujours à Rome ! C'est une ville en Italie, figurez-vous ! Comme on le fait à Rome ! On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin ! Maman et Papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe ! Peppa et Georges récoltent des légumes ! Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas ! Oh 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 ! Ramenons ces légumes à l'intérieur ! Peppa et Georges ajoutent des légumes sur leurs pizzas ! Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales ! On peut ajouter la nourriture préférée de Maman et Papa Pig ! Bonne idée, Peppa ! Quels sont leurs plats favoris ? Les spaghettis et le gâteau au chocolat ! On devrait dessiner Maman et Papa sur nos pizzas ! Peppa et Georges créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas ! Et là, c'est vraiment spécial ! Oh ! Georges ! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin ! Du gâteau au chocolat ! Mon plat préféré ! Un dinosaure ! Un dinosaure en spaghettis ! Merci Peppa et Georges ! C'est trop beau ! Je n'ose pas la manger ! Maman et Papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale aussi ! Je suis revenu ! Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin ! Papa Pig adore la Saint-Valentin ! Ah ! Splendide ! Il nous faut beaucoup de décorations pour faire à Maman Pig notre grande surprise ! Quelle grande surprise ? Nous allons préparer une surprise pour la Saint-Valentin que Maman Pig découvrira en rentrant ! Mettons-nous au travail ! Pépa et Georges s'amusent à fabriquer des décorations pour la Saint-Valentin ! Et Papa Pig s'amuse beaucoup en accrochant les décorations ! Mais Papa Pig n'est pas très prudent ! Et... ta-da ! Parfait ! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être qu'on pourrait ranger un petit peu ! Préparons d'abord des pancakes de Saint-Valentin ! Pépa, Georges et Papa Pig font de délicieux pancakes en forme de cœur ! Et maintenant, la meilleure partie, on fouette ! Pépa adore fouetter ! Pépa aime vraiment fouetter ! Les enfants ! Attention ! Si tu débordes trop, nous n'aurons plus assez de pâtes pour faire des pancakes de Saint-Valentin ! Fabuleux ! Maintenant, nous ferions bien de ranger ! Mais... et la carte de Saint-Valentin, Papa ? Ah oui ! Papa Pig hésite entre fabriquer la carte et nettoyer tout le désordre ! Vite alors ! Pépa et Georges aident Papa Pig à fabriquer une carte de Saint-Valentin ! Mais Maman Pig va bientôt rentrer ! Et... voilà ! On a juste assez de temps pour ranger la maison avant que... Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Joyeux Saint-Valentin ! On a fabriqué une carte, maman ! Et fait des pancakes ! Quelle jolie surprise ! Merci tout le monde ! On a un tout petit peu sali en travaillant ! Mais pour notre dernière surprise de la Saint-Valentin, nous allons tout ranger ! Pas vrai ? Maman Pig adore sa surprise de la Saint-Valentin ! Et Pépa, Georges et Papa Pig ont adoré la préparer et tout nettoyer après ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Wow ! Aujourd'hui, Pépa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Wow ! Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Eh bien, maman Pig, c'est parce que Pépa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux ! Regarde-moi tous ces tickets, Pépa ! Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense ! Wow ! Une récompense ! Oh ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ! Bien sûr, Pépa ! Maman Pig montre à Pépa comment jouer à tape la carotte ! Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent ! Bam ! Bam ! Bam ! Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Bam 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 ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa ? Papa ? Papa Pig joue au jeu de danse ! Papa Pig adore la danse ! Wow ! Je suis un peu un expert en danse ! Pour être très honnête ! À ton tour, Pépa ! C'était amusant ! Mais il n'y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble ? Je connais le jeu idéal ! Pépa et sa famille jouent à un jeu de ballon ! Le premier à remplir son ballon d'eau gagne ! Ouais ! Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui ! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot ! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense ! Ouais ! Allons-y ! Ah ! Tout revoilà, Pépa ! Voici tous nos tickets ! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en son genre ! Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Pépa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade ! Et Pépa aime beaucoup son tout nouveau crayon ! Salut ! Pépa et sa famille sont venues au magasin de jouets récupérer un ballon très spécial pour une garden party ! Mlle Rabit ! Mlle Rabit ! Peut-on avoir notre merveilleux ballon recyclable et co... Oh ! Oh ! Le magasin de jouets est rempli de ballons ! Mlle Rabit ! Vous m'avez trouvé ! Je suis perdue au milieu des ballons depuis mardi matin ! Ce doit être l'heure du déjeuner, non ? On est mercredi, Mlle Rabit ! Enfin bref ! Voici tous vos merveilleux ballons recyclables et écologiques prêts pour la garden party ! Tous ? Mais on n'en a commandé qu'un ! Il est écrit ici, mille ballons pour la fête de Maman Pig ! Euh... mais il ne nous en faut pas tant et on ne veut pas gaspiller ! On fait quoi maintenant alors ? Je sais ! On a qu'à les offrir ! Pépa et sa famille donnent les ballons en trop à tous les habitants de la ville ! Un pour vous ! Pépa, merci beaucoup ! Et un pour toutes les deux ! Et voilà ! Un ballon rouge, un verre pour toi ! Plus que 992 ! Mais maman, on n'y arrivera jamais ! Et on doit encore aller préparer la fête ! J'ai une super idée ! Prenez quelques ballons et suivez-moi ! En avant ! Ouais ! La garden party va commencer et tout le monde commence à arriver ! Bonjour, Suzy ! Tiens, ton ballon ! Merci ! Poum ! Poum ! Poum ! Poum ! Poum ! Poum ! Mademoiselle Rabbit a utilisé tous les ballons pour transformer la garden party en fête des ballons ! Mademoiselle Rabbit peut créer n'importe quoi avec un ballon ! Ou n'importe qui ! Voilà pour toi ! Bah... on dirait moi ! Et celui-là, c'est moi ! Ça, c'est la course au ballon ! Ça, c'est la course au ballon ! Attention, papa ! Pas d'inquiétude si ton ballon éclate ! Parce qu'on en a encore plein d'autres ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Tout le monde adore la garden party de Maman Pig ! Mais tout le monde aime encore plus la fête des ballons ! Bienvenue au magasin de glace ! Aujourd'hui, il fait très chaud ! Alors, Pépa et Georges jouent au marchand de glace ! Et voilà, Monsieur Papa Pig ! Oh ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que je vous sers, Madame Maman Pig ? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît ! Parfait ! C'est quoi un banana split, mamie ? C'est un type de dessert ! D'abord, il faut couper une banane en deux ! Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée ! Georges aime ajouter de la glace ! Attention à ne pas écraser la banane ! Et Pépa adore ajouter de la crème fouettée ! N'oublie pas la cerise sur le dessus ! Voici votre banana split, Madame Maman Pig ! Il a l'air délicieux ! S'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory ! Un No-Konori ? Qu'est-ce que c'est, Madame ? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae ! On ne peut les manger qu'en bonne santé ! Mais non, pas du tout, ma chérie ! Tu peux en manger quand tu veux ! Tiens, je vais te montrer ! Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème ! Peppa et Georges versent tous les ingrédients dans le verre ! Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus ! Puis ajoutent des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du poulet ! Et voilà, Madame ! Ça a l'air merveilleux ! Maintenant que chacun est servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux ? Un arc-en-ciel ! Au ciel ! Peppa et Georges prennent plein de glaces de différentes couleurs ! Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane ! Banane ! Puis, ils ajoutent les garnitures ! Mélangeons tous les ingrédients ! Peppa et Georges ont mélangé toutes les couleurs ! On a fait une flaque de boue, pas une glace arc-en-ciel ! Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants ! Tout ce qu'on a maintenant, c'est... des cornets de vanille ! Ma préférée ! Peppa et Georges adorent faire des glaces spéciales ! Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus ! Et voilà ! Un super strike pour un super joueur ! Aujourd'hui, Suzy Chip organise une partie de bowling ! Ben ! Je veux faire un super strike moi aussi ! Je sais comment faire ! J'ai joué au bowling des tas de fois ! Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Peppa ! D'accord ! Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau des scores ! Placez-vous face à l'appareil photo et dites « Oui, Stiti ! » Oui, Stiti ! Parfait ! Voici votre piste de bowling ! D'abord, tu choisis une boule de bowling ! Puis, tu la lances droit devant toi, comme ça ! C'est à moi d'essayer ! J'aime bien... celle-là ! La boule rose est très lourde ! Essaye plutôt celle-ci ! Elle est plus légère ! Oh ! Oh ! Oh ! Sapristi ! Est-ce que quelqu'un a perdu une boule ? Oh non ! À moi d'essayer ! La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste ! Oups ! À moi ! Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Giraffe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling ! Pas de soucis ! Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer ! Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois ? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Vas-y, essaye, Pedro ! D'accord, mais... je veux pas que ma boule de bowling rebondisse ! Pas de problème ! Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite ! Oh ! Ça, c'est chouette ! Le Pa et ses amis s'amusent beaucoup au bowling ! Chacun a sa facie ! Waouh ! Mais Suzy Chip veut encore faire son super-strike ! Bien ! Attention, les enfants, c'est votre dernière boule ! Bonne chance à vous ! Regardez bien ! Suzy Chip lance sa boule à l'envers ! Et voilà ! Un super-strike pour une super-joueuse ! Suzy Chip a fait un super-strike ! Suzy Chip adore le bowling ! Tout le monde adore le bowling ! Aujourd'hui, Peppa et George sont à la fête foraine ! Ben ! Salut, Peppa ! Est-ce que tu es déjà allée dans la Maison du Rire ? C'est quoi une Maison du Rire ? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes ! George et moi, est-ce qu'on peut aller dans la Maison du Rire, s'il te plaît ? Te plaît ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Deux tickets pour la Maison du Rire ! Pour entrer dans la Maison du Rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mademoiselle Rabbit ! Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait ! Oh ! Merci beaucoup, Maman Pig ! C'est par ici ! Ouais ! Voici le pont qui bouge ! Traversez-le pour voir le reste de la Maison du Rire ! Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont ! Mais George pense que c'est amusant d'aller vite ! Ta technique est bien meilleure, George ! Youpi ! Félicitations ! Maintenant, vous devez suivre les flèches ! Viens, suis-moi, George ! Ces miroirs sont tout tordus ! Les miroirs de la Maison du Rire donnent à Peppa et à George de drôles de silhouettes ! Ce miroir me rend vraiment très grande ! Et on dirait que tu as une très grosse tête, George ! Et celui-ci te rend vraiment très rond ! Et ce miroir me fait ressembler à Mademoiselle Rabbit ! C'est parce que c'est moi, Mademoiselle Rabbit ! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags ! Allez, venez ! Le tunnel de la Maison du Rire les fait tourner en rond ! Youpi ! Et il y a beaucoup de vent ! Regarde ! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan ! T'as pas quoi ! Je vais t'aider, George ! Ça leur prend quand même beaucoup de temps ! J'espère qu'ils ne se sont pas perdus ! Comment c'était ? La Maison du Rire m'a bien fait rire ! Ça tombe bien ! Tout le monde adore la Maison du Rire ! Parce que la Maison du Rire fait bien rire ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille prennent le train de nuit pour se rendre au bord de la mer ! Allez, les enfants, au libre ! Maintenant, on jouera avec le ballon demain sur la plage ! Mais je n'ai pas envie de dormir ! Je vous rassure, les enfants, nous ne dormirons pas tout de suite ! On va faire une soirée pyjama ! Ouais ! Peppa et George adorent les soirées pyjamas ! Est-ce qu'on peut faire un festin de minuit ? On est obligés de faire un festin de minuit à une soirée pyjama, papa ! C'est la règle ! Tu as raison ! Suivez-moi ! Ouais ! Tout le monde est venu dans le wagon-restaurant pour faire un festin de minuit ! Bonsoir ! Bonsoir ! Que puis-je vous servir ? Nous aimerions un festin de minuit, s'il vous plaît ! Eh ! Ah ! Oh ! Festin de minuit ! Ça arrive ! Voilà pour vous des fruits et du lait chaud ! C'est parfait pour bien dormir ! Merci ! Tout le monde se met à table pour le festin de minuit, se brosse bien les temps et se met au lit ! Tu peux nous lire une histoire, maman ? Très bien, Peppa ! Mais juste une ! Et ensuite, au lit ! C'est l'histoire du train de nuit magique ! Il était une fois un train de nuit magique ! Il n'avait pas besoin de rails parce qu'il pouvait voler ! Ah ! On se voit, on se voit, on se voit ! Ah ! Oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Youpi ! Oh ! Ça y est, c'est le matin Et on n'est plus dans l'espace L'espace ? Oh, qu'est-ce que tu veux dire ? Je crois qu'on s'est endormi, Georges Peppa a fait un rêve merveilleux Où elle imaginait un train de nuit magique Regardez, nous sommes arrivés à la mer Allez, tout le monde à la plage Peppa et sa famille sont arrivés au bord de la mer Et tout le monde a adoré la soirée pyjama À bord du train Aujourd'hui, Peppa et ses camarades Visitent une fabrique de chocolat Puis-je goûter le chocolat, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Oui, tu peux, Peppa Ouais ! Mais il faut le fabriquer d'abord Peppa est très contente de fabriquer du chocolat Comment est-ce qu'on fait, Mademoiselle ? Avec cette machine Bonjour, machine ! Peux-tu me fabriquer du chocolat, s'il te plaît ? Oh ! Merci, machine ! Ouais ! Maintenant, je peux le goûter, s'il vous plaît ? Non, pas encore, Peppa On doit le décorer d'abord Suivez-moi ! Ouais ! Tout le monde a vraiment hâte de décorer son chocolat Vous pouvez décorer une tablette de chocolat chacun Oh ! On dirait une plaque de boue ! Oui ! Mais surtout, ne saute pas dedans, Peppa Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez Parmi les décorations sur la table Tant que ça reste bon La mienne est une tablette carotte ! Ah ah ! Squeak ! Délicieux ! La mienne est une tablette au fromage ! Squeak ! Oh ! Appétissant ! Et la mienne est une tablette au spaghetti ! Oh ! Les ficelles à la fraise ressemblent à des spaghettis ! Oh ! Succulent ! Je peux goûter le chocolat maintenant, Mademoiselle Rabbit ? Presque, Peppa ! Le chocolat doit d'abord refroidir au réfrigérateur Le réfrigérateur est très froid et fait durcir le chocolat qui devient une tablette Et voilà ! Oh ! Waouh ! Est-ce que je peux goûter le chocolat maintenant ? Pas encore, Peppa ! Attends si tu peux, d'accord ? Ouais ! Délicieux ! Super maxi exquis ! Squeak ! Il y a un problème, Peppa ? Non, mais j'aimais bien quand le chocolat coulait comme une grande flaque de boue Oh ! Eh bien, heureusement qu'il reste encore une petite surprise pour vous ! Une fontaine à chocolat ! Une gigantesque flaque de boue en chocolat ! Avec plein de beaux fruits frais à tremper en plus ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Peppa adore les flaques ! Surtout quand elles sont faites en chocolat ! Oui ! Ah ! En voilà une ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au centre commercial On peut peut-être descendre ici ! D'accord, je me gare et je vous retrouve ! Ah ! Enfin, si je trouve une place ! Ils se rendent au magasin de jouets pour trouver un cadeau pour Bébé Alexandre Oh ! Il y a tellement de jouets ! Oui ! Oh ! Alors, qu'est-ce que Bébé Alexandre pourrait bien aimer ? Hmm... Oh ! Peut-être ce ballon de basket ? Ou ce pistolet ? Oh ! Oh ! Ou cette machine à karaoké ? Aïe, aïe, ok ! Oh ! Tout ça est très amusant ! Mais je ne sais pas si ça convient à un bébé ! Alors, on doit continuer à chercher ! Oui ! Papa Pig a enfin trouvé une place dans le parking C'est pas vrai ! Mais la place est si petite qu'il ne peut pas sortir de la voiture Je vais devoir continuer à chercher Oui ! Oui ! Qu'est-ce que tu as trouvé, Georges ? C'est comme le parking où on était ! Parking ! Georges adore le parking miniature Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Bébé Alexandre aime les voitures Mais je crois qu'il est trop petit pour ce genre de jouets Oh ! Et que dis-tu de ce ballon, Georges ? Non ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ou de cette jolie poupée ? Non ! Georges pense qu'aucun de ces jouets n'est bien pour bébé Alexandre Oh ! Oh ! Et ces petits hochets bruyants ! Non ! Georges n'aime que le parking miniature Regarde, Georges ! C'est un cadeau parfait pour bébé Alexandre On va le prendre, s'il vous plaît, Mademoiselle Ravity Je me demande bien où Papa Pig est garé Oui ! Coucou tout le monde ! Tout le monde adore aller au magasin de jouets Mais Papa Pig et Georges aiment encore plus le parking Oui ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au magasin de boue Bonjour, Mademoiselle Ravity J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique, s'il vous plaît Voilà ma pièce Peppa et ses amis ont chacun une pièce pour s'acheter une friandise Et voici ma pièce pour vous Et la mienne ! Et la mienne ! Oh ! Ça fait beaucoup d'argent ! Malheureusement, ce n'est pas assez pour acheter tout le magasin Oh ! Bon, d'accord ! Mais il suffit d'une pièce pour essayer mes nouvelles machines à bonbons Choisissez une machine, insérez votre pièce dans la fente et poussez le gros bouton rouge Oh ! Des ficelles à la fraise ! Super ! Mais les fraises sont des fruits ! Pas des friandises ! Mes bonbons sont fabriqués à partir de vrais bons fruits ! C'est bien meilleur et bien plus sain ! De délicieuses fraises ! On dirait des cheveux ! Ouais, c'est vrai ! Regarde ma queue de cheval à la fraise ! À mon tour ! À mon tour ! Émilie Elephant a trouvé une machine à sucette multicolore Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés Euh... de la banane ! Oh ! Tu adores les pommes rouges ! Oh ! Et les framboises roses ! Et les myrtilles bleues ! Et les pommes verts ! Tu aimes tous les parfums, dis-moi ! Hum... c'est si fruité ! Regardez ! On dirait un gros bol ! Et il tourne ! C'est la machine à barbe à papa ! Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer ? Ça a le goût de la noix de coco ! Ça te ressemble beaucoup, Suzy ! Et maintenant, ça te ressemble encore plus ! Oh ! C'est quoi, ça ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous ! Oh ! Est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises ? Tu n'en as pas besoin ! Cette pièce est une friandise, Peppa ! C'est une pièce en chocolat ! Du chocolat ? Ouais ! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons ! Tout le monde adore les friandises du magasin de bonbons ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font le tour d'un salon de l'aviation. Mademoiselle Rabbit dirige une montgolfière. Le ciel est rempli de montgolfière ! Ouah ! Il y en a des milliers ! Un ivage, un brocoli, un clone, un... TINNOCHANT ! Oui, c'est exactement ça, Georges ! C'est quoi, ça ? Ça, c'est un biplan, Peppa ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Certains avions peuvent écrire des messages ou même dessiner dans le ciel ! Le biplan a dessiné Peppa dans le ciel. Mais c'est moi ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Docteur Hamster ! Merci pour le dessin de moi dans le ciel ! Tout le plaisir est pour moi ! Et hop ! Je repars ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une autre montgolfière ? C'est un dirigeable ! Il flotte comme un ballon, mais a de petites hélices qui l'aident à voler, comme un avion ! Vous voyez ? Peppa et Georges trouvent le dirigeable très fascinant. Est-ce que vous voulez monter dedans ? Oh oui ! Oh oui ! Le dirigeable s'envole dans le ciel. Qu'est-ce qu'on est hors ! Ici, votre capitaine qui vous parle. Dans le ciel, vous apercevez des oiseaux. Bonjour les oiseaux ! Un nuage ? Bonjour les nuages ! Oh ! Et le Docteur Hamster ! Tiens ! Vous revoilà ! Il y a tellement de boutons ! Oh oui ! Ça demande du travail de piloter un dirigeable comme celui-ci. Donc, ne touchez pas les boutons. Ce manche m'aide à déplacer le dirigeable dans les différentes directions. En haut, en bas et sur les côtés. Oui ! Et la radio permet de faire des annonces à tout le salon de l'aviation. Oh ! Est-ce que je peux faire une prononce ? J'ai une très grande renonce à faire. Bien sûr ! Bonjour ! Je suis Peppa Pig. Je suis dans un dirigeable. C'est comme un ballon, mais aussi un peu comme un avion. Passez tous un super moment au salon de l'aviation ! Oh ! C'est pas vrai ! On a oublié un élément très important ! Une casquette de pilote pour Peppa et Georges ! Je suis capitaine Peppa ! Peppa adore le salon de l'aviation ! Tout le monde adore le salon de l'aviation ! Bonjour, mesdames et messieurs ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle, le Rock des Gazelles. Mais je vois rien ! Et maintenant ? Ouais ! Merci beaucoup ! C'est pas vrai ! Gérald Girafe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde. Oh ! Salut Peppa ! Salut Georges ! Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté. Maintenant, tout le monde peut voir. Et un ! Et deux ! Et un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Ouais ! Tout le monde passe un merveilleux moment. Peppa et Papa Pig aiment beaucoup la musique. Est-ce que tu t'amuses bien, Peppa ? Oui ! Est-ce que tu t'amuses bien, Georges ? Georges ? Peppa et Papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule. Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit « Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous ! » Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou ! Amuse-toi bien, Georges ! Ouais ! Tout le monde est en train de danser ! C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent ! Oh, oh, oh ! Il y a même des ballons de plage qu'on fout ! Allez ! Bravo, Peppa ! Oui ! Merci à vous ! Merci ! Oh ! Oups ! Désolé, Monsieur Boulle ! Désolé, Madame Gazelle ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Ça arrive tout le temps ! Oh, ça ne fait rien ! D'ailleurs, j'adore la musique pop ! En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson ! Un, deux, trois, quatre ! Pop, pop ! Oui ! Les bulles font pop ! Les bulles font pop ! À volonté ! Pop, pop ! Oui ! Les bulles font pop ! Les bulles font pop ! À toute la journée ! Pop, pop ! Les bulles font pop ! Les bulles font pop ! À volonté ! Vous nous avez trouvés ! Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert ! Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène ! Pop, pop ! Les bulles font pop ! Les bulles font pop ! À volonté ! Pop, pop ! Les bulles font pop ! Les bulles font pop ! Toute la journée ! Ouais ! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle ! Et tout le monde adore les bulles qui font pop ! Aujourd'hui, Maman Pig a prévu pour Peppa et Georges une visite très particulière du magasin de jouets ! Bonjour ! Je cherche une maman et ses deux petits pour une surprise très spéciale ! Vous ne les auriez pas vues ? C'est nous ! Ah oui ! Qu'est-ce qu'on attend alors ? En avant ? Ouais ! Regardez ! Je vous explique ! C'est ici que vous allez pouvoir fabriquer votre propre jouet ! Oh wow ! Faites défiler et choisissez ! Vous pouvez choisir un robot, une princesse, un vilain monstre, un vilain monstre ou un... Dinosaure ! J'ignorais que tu aimais les dinosaures, Georges ! Dinosaures ! Dinosaures ! Dinosaures ! Georges adore les dinosaures ! C'est son animal préféré ! Dans ce cas, on sait déjà ce qu'il va choisir ! Amusez-vous bien ! Très bon choix ! Comme c'est joli ! Un astronaute, un monstre, une super héroïne... Peppa et Georges adorent fabriquer leurs propres jouets ! Ils aiment des choses très différentes, tous les deux ! Moi, j'ai un robot ! Fantastique ! Maintenant, grâce au pouvoir magique de l'atelier, la machine va fabriquer vos jouets ! Vous n'avez plus qu'à choisir une tenue pour vos jouets ! Il y a beaucoup de tenues, toutes très différentes ! Mais Peppa et Georges trouvent ces tenues parfaites pour leurs nouveaux jouets ! Parfait ! On en voit ! Quel dommage ! La machine a mis les mauvais vêtements sur les jouets ! La machine a mélangé leurs vêtements, Mademoiselle Rabbit ! En effet ! Enfin, ces jouets restent très amusants d'après moi ! Et très originaux ! Bon ! Lé ! C'est cool ! Youpi ! Attends-nous, Peppa ! Youpi ! Oh waouh ! C'est quoi cette machine ? C'est une nouvelle machine à jouer très spéciale ! Place-toi au milieu, Peppa ! Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Non, non, non ! Ne bouge plus ! Oh ! C'est quoi ça ? Tadam ! La machine a fabriqué un jouet qui ressemble exactement à Peppa ! Regarde, Georges ! Je suis toute petite ! Youpi ! Et toi aussi, d'ailleurs ! Peppa et Georges adorent fabriquer des jouets dans l'atelier ! Mais Georges aime surtout être un jouet ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille visite le jardin botanique ! Oh ! Celle-là est haute ! Et elle sent bon, celle-ci ! Oh ! Et celle-là est... sur la tête de Peppa ! Bienvenue ! Venez faire un tour dans le labyrinthe très difficile ! Entrez si vous osez ! Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Rabbit ? Il s'agit d'un labyrinthe de haies très délicat ! C'est un long chemin venteux avec de nombreux virages ! Tu dois trouver la grande fontaine au milieu ! Peppa et Georges aiment beaucoup l'idée du labyrinthe ! Je suis un expert en labyrinthe ! Je ne me perds presque jamais ! Bonne chance ! En avant ! Ouais ! Peppa et sa famille cherchent leur chemin dans le labyrinthe ! Il y a beaucoup de vent ! Mais tout le monde s'amuse ! C'est la fin de la route ! C'est pas vrai ! On doit revenir en arrière et trouver un autre chemin, Papa Pig ! Papa Pig ! Par ici, Maman Pig ! Georges et moi avons dû tourner un tout petit peu trop tôt ! Et si on se retrouvait au milieu, à la fontaine ? Très bonne idée ! On fait la course ! Oh ! Regarde, Maman ! De grandes fleurs ! Et de toutes petites là ! Peppa et Maman Pig s'amusent beaucoup dans le labyrinthe ! Mais Georges et Papa Pig sont un peu perdu ! Hop ! Ne t'inquiète pas, Georges ! Je te promets qu'on va réussir à trouver la sortie ! Oh ! Salut, Georges ! La fontaine est juste là ! Près des fleurs avec les grosses feuilles ! Oui ! En route ! Tout le monde est arrivé au centre du labyrinthe ! Et voilà ! Ouais ! Bravo ! Vous avez fini la première partie du labyrinthe très vite ! Et quelle est la seconde partie ? Trouver la sortie, bien entendu ! Peppa et sa famille ont aimé jouer dans le labyrinthe ! Et ils vont adorer retrouver la sortie ! Peppa et sa famille font une sortie en voiture ! Mais ils ont un petit problème ! Oh ! Ce n'est pas vrai ! La voiture ne redémarre plus ! Vous êtes en panne ? Pas de soucis ! Je vais vous emmener au garage ! Je reviens tout de suite ! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer ! Georges et Peppa adorent être remontés ! Ah ah ! C'est pas vrai ! J'ai compris ! Bonne nouvelle ! On peut la réparer ! Ah ! Ouf ! Mais nous devons commander une nouvelle pièce ! Ça ne sera pas facile et pas donné ! C'est pas vrai ! Ça prendra longtemps, vous pensez ? Ça prendra... Le temps nécessaire ! Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celles-ci ! Suivez-moi, les amis ! Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage ! Choisissez celle que vous voulez ! Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait ! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin ! Papa Pig adore monter à l'autre ! Bonjour Madame Gazelle ! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie ! Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait ! Essayons celle-ci ! Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très très robuste ! Oh ! Malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire ! Désolée ! Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus ? Maman Pig aime vraiment le bus ! Il est tellement spacieux et apaisant ! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus ! Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayé ! Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets ! Vous ne pouvez donc pas le prendre ! Je suis désolé ! Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre ! Eh bien, vous avez de la chance ! Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre ! Oui ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle ! Merci, Papi Dog ! La famille de Peppa adore conduire différentes voitures ! Mais celle qu'ils aiment le plus, c'est la voiture familiale ! Peppa et Suzy font semblant d'être des policières ! Police ! Nous allons vous aider ! Merci, mesdames les policières ! À votre service ! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh bon sang ! Que se passe-t-il, madame Gazelle ? J'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'est disparu ! On dirait bien qu'il y a un mystère ! Soyez tranquilles ! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire ! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo ! Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands ! Ha ha ! Du violet ! La même couleur que le t-shirt de Danny Dang ! Wow ! Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny ? Euh, non ! Je ne crois pas, non ! Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions ! Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu ! Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins ! C'est n'importe quoi ! Ce poste de police n'a même pas de porte ! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon ! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo ! Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police ! Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo ? Hmm... Rouge ! Non ! Vert ! Ou peut-être rose ! Non, euh... Bleu ! Ha ha ! Tu nous as bien aidé ! Fouillons toute la pièce ! Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part ! Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin ! Mais elles ne le trouvent nulle part ! Ha ha ! Je ne le trouve nulle part ! Hmm... J'ai une super idée ! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police ! Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle ? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh ! Il est là ! Ouais ! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début ! On l'a retrouvé ! On a résolu ce mystère ! Ha ha ! Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy ! Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus. Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits. Je vous présente le presse-fruits ! Il fait sortir tout le jus des oranges ! Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer ! Ouais ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges. Mais c'est très difficile. Oh ! Oui ! Mais moi, j'ai mal aux mains ! Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus ! Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus. Oh ! Je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit ? Oui ! Tout le monde peut essayer ! Ouais ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça ! C'est comme sauter dans des plaques de roux ! Bravo, les enfants ! Maintenant, suivez-moi ! C'est ici que le jus est mis en briques. Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques. Quelle saveur a celle-là ? Squeak ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir. Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc... à la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits ! Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux ! Là, la salle de dégustation ! C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité ! Oh ! Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus ! Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits ! Miam ! C'est du jus d'orconce ! Miam ! C'est du jus d'orconce ! Je crois que c'est du jus de pomme ! Celui-là a le goût de tous les jus mélangés ! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam ! Miam ! Miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Peppa Une classe ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes Peppa verse la farine dans le saladier Candy Cat ajoute un oeuf dans la pâte Danny Dog ajoute le lait Et Suzy Chip mélange bien le tout Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes Pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes Alors les enfants, maintenant on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide Avant de faire fuir les crêpes Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite ! Maintenant, la poêle est très chaude Alors attention ! Reculez un peu, les enfants Ouah ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa Je suis la crêpe Peppa Et je suis vraiment exquise Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Rouge ! Orange ! Jaune ! Terre ! Bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel Oh ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse Une pincée devrait suffire Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure La crêpe gonfle ! Bon ! Bon ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras Tout le monde adore Mardi Gras Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont allés au supermarché À l'extérieur, il y a une machine à capsules Ouais ! Mandy Mouse a gagné un jouet Regarde maman ! Un yo-yo ! Bravo Mandy ! Peppa, Georges, vous voulez essayer la machine à capsules ? Avec plaisir ! Comment ça marche Mademoiselle Rabbit ? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente Une capsule va dégringoler tout en bas de la machine Il y aura un jouet surprise à l'intérieur Dinosaur ! Georges aimerait bien gagner un dinosaure Comme c'est amusant ! Vous avez tous les deux un essai ! Voilà pour vous ! Quand Georges met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique Une boule dégringole tout en bas de la machine Georges a gagné un tournevis Un tournevis ! Comme c'est utile ! Dinosaure ! Ne sois pas triste, Georges ! Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour Maintenant, Peppa met son jeton La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine Peppa n'a pas gagné le dinosaure Mais elle a obtenu de très jolis autocollants Dinosaure ! Quel joli jouet vous avez là ! Oh ! Regardez ! Notre glace commence à fondre ! Presque ! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois S'il te plaît ! On peut encore essayer, maman ! S'il te plaît ! Bon, c'est d'accord ! Encore un dernier essai ! Ouais ! Peppa et Georges tirent le levier de la machine à capsule Mais cette fois, aucune balle ne sort C'est pas vrai ! Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner ! Pas d'inquiétude, maman Pig ! Je vais la réparer ! Je dois juste retrouver mon tournevis ! Non ? Non plus ? Ah ! Ah ! Tournevis ! Ah ! Merci beaucoup, Georges ! Ouais ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine Toutes les boules sont tombées Je ferais bien de les ranger Mais vous avez bien mérité ceci Après m'avoir aidée à réparer la machine Dinosaure ! Merci, mademoiselle Rabbit ! Voilà pour vous ! Tout le monde adore la machine à capsule Et Georges aime vraiment les dinosaures Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres Pour voir Super Patate, la comédie musicale Bon sang ! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation Oh non ! On va être tout mouillés ! Pas de soucis ! Nous allons prendre le métropolitain pour rester au sac ! Ouais ! Le métropolitain est un train souterrain Souterrain, il ne pleut jamais Et il y a une carte toute colorée qui indique les destinations des trains On dirait des spaghettis ! Oh ! Alors là, nous sommes ici Et nous devons aller ici On peut prendre le train bleu d'abord Et ensuite... Le train rouge ! Oui, tout à fait ! Exactement, Peppa ! Et maintenant, tous en route ! D'abord, Peppa doit valider son ticket à la borne Merci beaucoup, petit robot ! Oh non ! Je suis coincée ! Tiens bon, Peppa ! Je vais te sortir de là ! Merci beaucoup, mademoiselle Rabbit ! Par ici, Peppa ! On suit la ligne bleue, tout le monde ! Oh ! Eh ben, je suis coincée aussi ! Le train arrive à quai après avoir traversé un tunnel très sombre Le train est très, très peuplé Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tous ces gens se dépêchent ? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé Allez, on monte ! Attention où on met les pieds, d'accord ? Bonjour tout le monde ! Bienvenue à bord du train bleu ! Attention à la fermeture des portes ! Tiens-toi, Peppa ! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer ! Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains Descendre ici pour prendre le train rouge Le train rouge ? C'est pour nous ! Attention à la marche, Georges ! Attendez-moi ! Tenez-vous bien, tout le monde ! On y est ! On y est ! Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes On risque de rater le début Oh, je vous garantis que non ! Suivez-moi ! Oh ! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale Où je ne m'appelle pas... Super Patate ! Hurra ! Attention, mesdames et messieurs, grandes célébrités en approche ! Faites place à la star ! Merci beaucoup ! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui ! Super Patate est pressée aussi Tout le monde dans le métro est toujours pressé Aujourd'hui, Pépin et ses amis vont au parc de jeux couverts Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Ouais ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants Vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de Georges, Peppa et Edmund éléphant de traverser la poutre Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Ouais ! Tout le monde a traversé sans tomber Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce Wow ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Peppa sait très bien se balancer Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, Georges ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! Yeah ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants ! Il ne reste plus qu'une pièce ! Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund éléphant est très doué en casse-tête Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund éléphant a hâte de recommencer Et voilà comment on joue au palais Mon palais a atterri à la base, donc j'ai un point Ouais ! Aujourd'hui, en croisière, Peppa et sa famille apprennent à jouer au palais Maintenant, Papy Pig peut soit éloigner mon palais, soit placer le sien dans le triangle pour avoir des points Je vais essayer un coup ! Papy Pig a envoyé le palais de Mamie Pig dans le bac à sable de George Ça fait deux points pour Papy Est-ce que je peux essayer ? Oui ! Utilise ce bâton et pousse le palais dans le triangle Oh ! Il n'est pas allé assez loin Et si tu essayais de courir pour commencer ? Bonne idée ! Peppa prend beaucoup d'élan Mais le sable est très glissant J'ai obtenu zéro point ! Ne t'inquiète pas ! L'important est de s'amuser, pas de gagner des points En plus, personne ne devient expert en une seule partie Bravo, Georges ! C'est bien, Georges ! Bon, eh ben, je vais réessayer Peppa essaie plein de façons différentes de faire glisser le palais Oh ! Ma crème glacée ! Mais aucune n'a l'air de marcher Au moins, tu n'as pas touché mon cône de glace cette fois-ci, Peppa Oh ! Mais c'est pas vrai ! Fais voir, Peppa À ton tour, Mamie ! Le palais de Mamie Pig a poussé le palais de Peppa à l'intérieur du triangle J'ai eu trois points ! Ouais ! Peppa a hâte de continuer à s'entraîner Mais il ne reste plus de palais pour jouer Oh ! Georges s'en sert pour finir son château de sable Tout le monde adore jouer au palais Mais Georges préfère fabriquer des châteaux de sable Alors, qu'est-ce que tu en dis plutôt cool, pas vrai, Peppa ? Papa, on cherche des chaussures pour Georges, pas pour toi ! Oh, oui, c'est vrai ! Aujourd'hui, Georges est venu acheter de nouvelles chaussures Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Il nous faudrait des chaussures neuves pour Georges ! Les chaussures de Georges sont très vieilles Eh bien, vous avez de la chance ! Notre magasin propose beaucoup de chaussures Nous allons trouver à Georges la paire idéale Ouais ! D'abord, nous devons mesurer tes pieds Mets ton pied dans le pédimètre, s'il te plaît Mademoiselle Rabbit mesure les pieds de Georges pour l'aider à trouver des chaussures de la bonne taille Tes pieds sont... très petits C'est parce que Georges est encore un petit bébé ! Georges n'est pas un bébé ! Suivez-moi ! Toutes nos très petites chaussures sont juste ici ! Quelles chaussures te plaisent le plus, Georges ? Chaussures ! Ce sont des chaussures de bowling ! Georges adore faire du bowling ! Et il adore les chaussures de bowling ! Es-tu sûr de vouloir ces chaussures, Georges ? Chaussures ! Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de claquettes ! Elles font beaucoup de bruit ! Pardon ! Georges adore faire beaucoup de bruit ! Ça fait un peu trop de bruit ! Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de gloune ! Georges adore les chaussures de gloune ! Elles sont beaucoup trop grandes ! Et Georges est tout petit ! Chaussures ! Chaussures ! Georges essaie beaucoup de chaussures ! Des grandes... Des petites... Des petites... Et même des rigolotes ! Mais aucune paire ne lui convient ! Chaussures ! Tinocha ! Ce sont des pantoufles, Georges ! Ce ne sont pas des chaussures ! Chaussures ! Oh ! Celles-ci sont comme tes anciennes chaussures ! Chaussures ! Georges veut des chaussures neuves qui ressemblent à ces anciennes chaussures ! Très bien ! On prend celles-ci, Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Mademoiselle Rabbit ! C'est bon ! J'étais sous les chaussures ! Chaussures ! Georges adore ses nouvelles chaussures ! Et il adore le magasin de chaussures ! Tout le monde adore le magasin de chaussures ! Aujourd'hui, Maman Pig part pour une journée de détente au spa ! Ha ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Oh ! Oh ! Vraie, Maman Pig ! Je dois fermer plus tôt aujourd'hui ! J'ai attrapé un... un rhume ! Oh ! J'avais vraiment hâte de passer la journée au spa ! Et si on se faisait un spa à la maison ? Oh ! C'est une très bonne idée, Peppa ! Peppa est très douée pour trouver des idées ! Bonjour, Madame Maman Pig ! Bienvenue au spa ! Oh ! Ha ha ! Ha ! Ha ! Peppa a transformé le salon en spa très spécial ! D'abord, nous allons... Euh... On fait quoi dans un spa, Maman ? Eh bien, normalement, on commence avec un bon verre d'eau citronnée ! Je peux le faire, ça ! Je vais vous chercher de l'eau citronnée ! Voilà pour vous ! Oh ! Ha ha ! Oh ! Merci beaucoup, Peppa ! Je crois que c'est l'eau la plus citronnée que j'ai jamais goûtée ! On fait quoi après ? Après, je fais un bon bain de pieds ! Ouais ! C'est quoi un bain de pieds ? C'est un tout petit bain juste pour les pieds ! Ok ! C'est l'heure de votre petit bain juste pour vos pieds, Madame Maman Pig ! Viens, Papa ! Peppa et Papa Pig fabriquent leur propre bain de pieds ! Voilà qui devrait faire l'affaire ! C'est tellement relaxant ! Peppa a transformé le bain de pieds en bain ordinaire ! Voici les bateaux que vous avez demandé, Mademoiselle Peppa ! Il faut bien des bulles et des jouets dans le bain ! Oh ! Nerveilleux ! J'en parlerai à Mademoiselle Ramit ! Et ensuite, Maman ? Ensuite, c'est l'heure du massage ! Euh... Tiens ! Allonge-toi sur le sofa, je vais te montrer comment ça marche ! Peppa trouve que le massage fait des chatouilles ! Ah ! À toi, Maman ! C'est bien différent de mon massage habituel ! C'est le massage spécial de Peppa ! Tchou-tchou ! Et la dernière chose que je fais au spa, c'est un masque de boue ! C'est... Un masque fait de boue ? Oui ! Une boue de spa spéciale qui est bonne pour la peau ! Mais je ne crois pas qu'on ait de la boue de spa spéciale ici, ma chérie ! J'ai une idée ! Décidément, Peppa est vraiment très douée pour trouver des idées ! Pas besoin de boue de spa quand on a des flaques de boue ! Ce sera un masque pour le visage avec des flaques de boue ! Peppa adore la journée spa, surtout quand il faut sauter dans des flaques de boue ! Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent les adultes ! Oh ! Bon sang de bonsoir ! Où sont mon sac et mon chapeau ? On part au travail, Maman ! Oh ! Et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand ? Dinosaure ! Georges aimerait devenir un dinosaure ! Hum... Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste ! Comme ça, je m'assurerais que tout le monde a de belles dents en bonne santé ! Oh ! Hum... Intéressant ! Euh... Est-ce que tout va bien, Dr. Cétois ? Tu as plein de dents sans caries, Maman ! Voilà un autocollant, parce que tu as été bien sage ! N'oublie pas de te brosser les dents ! Au suivant ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sacré Georges ! Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste ! Ils vont chez le Dr. Hamster, le vétérinaire ! Mais tu as le droit à un autocollant quand même ! Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste ! Dinosaure ! Et toi, tu serais un excellent dinosaure, Georges ! Mais j'aimerais bien aussi conduire des bus ! Comme ça, j'emmènerais tous mes amis au parc ! Tickets, s'il vous plaît ! Prochain arrêt, les parcs ! Hé ! Hé ! Attendez ! Vous nous avez oubliés ! Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus si tu veux devenir conductrice de bus, Peppa ! Oups ! Désolée ! Tu serais une bonne conductrice de bus, Peppa ! Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus ! Je veux aussi devenir professeur ! Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre ! Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts ! Comme ceci ! Les dinosaures ne vont pas à l'école, Georges ! Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures ! Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des flaques de boue ! Et Georges sera un dinosaure ! Et ils aimeront toujours sauter dans des flaques de boue ! Même quand ils seront grands ! Quatre entrées, s'il vous plaît ! Quatre pop-corns, s'il vous plaît ! Quatre boissons, s'il vous plaît ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma ! Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa ! Ça va aller, Georges ! On ne va pas voir ce film de fantômes qui fait peur, je te le promets ! Le nôtre est amusant ! Et pas du tout effrayant ! Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes ! Oh ! Oups ! Excusez-moi ! Pardon ! Excusez-nous ! Désolée ! Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus ! Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus ! La 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 ! Excusez-moi ! Pardon ! Attention les pieds ! Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Pas de soucis, Madame Pig ! C'est encore moi ! Oh ! Qui a renversé son pop-corn ? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre ! Ouais ! Ça commence ! Désolée ! Georges n'aime pas non plus les bruits trop forts ! Ah ! Le méchant arrive ! Il semble que Georges trouve le méchant du film un peu effrayant ! Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir Georges ! Mais tu ne peux pas rater le film ! Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour Georges ! Coucou Georges ! C'est moi ! Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film ! Je ne fais pas vraiment peur, tu sais ! Pas vraiment ! Non ! Et cette baguette magique va te protéger ! Wow ! Youpi ! En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours ! Wow ! Youpi ! Wow ! Oh ! Désolée ! Tout le monde adore aller au cinéma ! Et Georges adore les films qui finissent bien ! Peppa et sa famille voyagent en avion ! Youhou ! Ouais ! J'adore prendre l'avion ! C'est trop chouette ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde ! Oh ! Oh ! Bonjour Madame Gazelle ! Georges et moi, on adore l'avion ! Vous aimez aussi, vous ? Ah ! Peppa ! En vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur ! Je crois que j'ai la solution ! Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut ? Oui, et pourquoi pas ? Oh ! Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut ! Madame Gazelle, regardez ! Nous sommes presque dans l'espace ! Oh ! Plus bas ! Plus bas ! Oh ! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit ? Oui, certainement ! C'est trop bas ! C'est beaucoup trop bas ! Ah ! Et si on faisait un looping, alors ? Oh ! Oh ! Ça ne marche pas non plus, Georges ! Oh ! Regardez, Madame Gazelle ! Ce nuage me fait penser à un oiseau ! Vous aussi ? Oui, oui, c'est vrai ! Ah ! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille ! Dinosaure ! Ah ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Oh, non ! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés ! Ratés ! Bonjour! Voulez-vous un livre d'activité? C'est très amusant! Oh oui! Avec plaisir! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa! Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh, ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes! Hum, c'est superbe! C'est une véritable œuvre d'art! Hourra! On a atterri! Déjà? Oh, je m'amusais si bien! Je n'avais absolument pas peur! Du tout! Je vous l'avais dit! L'avion, c'est vraiment rigolo! Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges! J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion! Oh! 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 Attention! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour, les enfants! Bonjour, Mademoiselle Rabbit! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. Oh! Oh! On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle! Oups! Désolée, Peppa! Désolée, Mademoiselle Rabbit! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle! La deuxième règle est défense de courir. Oh! Enfin, Monsieur Boulle! Il ne faut pas courir! Encore désolé. Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique! Oh! Oups! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle! Oh! J'y compte bien, Peppa! Profitez bien de la piscine, les enfants! Par quoi devrait-on commencer? Allons faire du toboggan! Ouais! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi! Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous! Oh oui! Faisons la course! Bonne idée! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques! Prêt? On descend! Et Danny Dog prend la tête! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière! C'est terriblement serré! Une course de toboggan dans les règles de l'art! Coucou, ma fille! Coucou, Monsieur Boulle! Ils approchent de la ligne d'arrivée! Ils sont de coude à coude! Mais qui sera le premier? C'est... Un match nul! Tout le monde a gagné! Peppa et ses amis adorent le toboggan. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Défense des claboussets! Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. C'est pas vrai! Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture! Ce n'est pas grave! Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage! Ouais! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît! Nous partons pour la mer en train! Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture! C'est formidable! J'adore le bord de mer! Il me semble que c'est l'heure de déjeuner! Peppa, allons chercher le wagon-restaurant! Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Salut, Danny! Salut, Gérald! Oh! Ce doit être le wagon-cinéma. Excusez-moi! Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. C'est ton ventre qui gargouille, Papa! J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord! Prochain arrêt, le bord de mer. Oui! Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie! J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison! Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule. Balançoire! Arrêtez, les enfants! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boulle? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig. Là! Maintenant, elle est comme neuve! Vous pouvez jouer à gogo! Ouais! Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule. Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boulle? C'est amusant! Moi? Pourquoi pas? Avec plaisir! Elle est bien réparée, après tout! Oui! Oui! Oh! C'était vraiment bien! Mais comment vas-tu redescendre? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre. Vous comprenez, Monsieur Boulle? Oh! Comme ceci? Oui! Monsieur Boulle est coincé en bas de la balançoire à bascule. Monsieur Boulle est un adulte et Peppa est petite. Donc, la balançoire à bascule est déséquilibrée. Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa. Sapristi, comment sais-tu tout ça? Je suis un petit malin. Oh! Alors, très bien! Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourde. Non! 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 Oui! On est aussi haut que les nuages! Monsieur Boulle est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule. Après tout, ça peut être amusant en bas aussi! Quelle superbe vue! De la pelouse! Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boulle. Miaou! Ah! Je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici. Papa, tu es un adulte toi aussi? Oh, mais oui, c'est exact! Je vais jouer avec vous, Monsieur Boulle. Oui! Papa Pig et Monsieur Boulle sont tous les deux des adultes. La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas. Stop! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boulle? Si, je passe un merveilleux moment. Je voulais juste apprécier la vue. Okidoki, on y retourne! Oui, on file dans les airs! Bonjour le soleil! Bonjour l'herbe! Bonjour les nuages! Bonjour Pépa! Bonsoir! Bonsoir! Aujourd'hui, Pépa et Georges partent pique-niquer avec Mamie et Papi Pig. C'est presque fini! C'est la première fois que Pépa est chargée d'emballer le pique-nique. Ça va aller, Pépa? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique, mais ça ne rentrera jamais. Mais tu es sûre qu'il te faut vraiment tous tes jouets? Oh non, tu as raison. Je vais simplement apporter Teddy, en fait. Dinosaur! Et dinosaure! C'est merveilleux! Car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets. Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Pépa? Oh! Et si on faisait des spaghettis? J'adore les spaghettis! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique. Que penses-tu de sandwich? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup! Quel est ton sandwich préféré, Pépa? À la confiture! Pépa, Georges et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture. Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Pépa? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette. Tu peux en trouver une, papi? À vous ordre, Pépa! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant. Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre. Pas de souci! Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussures? Les sandwichs de Pépa sont en forme de triangle et ceux de Georges en forme de dinosaure. J'ai trouvé la nappe! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Pépa? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange! Félicitations, Pépa! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut! On va s'amuser comme des petits fous! Oh non! Il pleut! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie. C'est pas vrai! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Pépa. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur, à la place? Pépa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur. Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut! Et tous mes jouets peuvent venir avec nous! Pique-nique! Tout le monde adore le pique-nique de Pépa. Et Pépa a adoré le préparer. C'est l'heure du dîner, mais problème! Le dîner a brûlé. Oh, c'est pas vrai! À ton avis, ça se mange quand même? À mon avis, on devrait plutôt commander à manger! Ouais! On choisit un plat qui nous plaît et celui-ci nous est livré à la maison rapidement! On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis! Je peux avoir ça, s'il te plaît! Pépa veut commander un plat chinois pour le dîner. On va prendre ça et puis ça! Et surtout, n'oublie pas la super surprise! Pépa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats. On fait quoi maintenant? Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture. Ensuite, ils viendront la livrer. Oh! Mais comment ils savent où on habite? Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé. Et comment ils vont venir ici? Mademoiselle Rabbit apportera tout sur son vélo. Oh, regarde! Elle est presque arrivée! Allons la chercher! Pépa et Georges ont ouvert la mauvaise porte. Arrivez! Voilà ce que tu as commandé, Pépa! Et surtout, bon appétit! Merci! Je dois y aller! J'ai plein de plats à livrer! Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps... Et la super surprise, c'est pour plus tard! Pépa et Georges ne savent pas ce qu'est la super surprise. J'adore le riz! Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées. C'est mon plat favori. C'est peut-être mon plat favori aussi. Je peux goûter. Oui, mais prends-en une petite bouchée. J'adore les nouilles! Mais c'est un peu épicé! Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Pépa. Tiens! Essaye un rouleau de printemps! Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré! Pépa et sa famille ont fini de manger leur repas chinois. Êtes-vous prêts pour la super surprise? Ouais! Ouais! Ça s'appelle des biscuits chinois. Vous allez voir, il y a un message à l'intérieur qui vous portera chance. La chance, c'est vraiment délicieux! Pépa adore comment des chinois. Tout le monde adore comment des chinois. Aujourd'hui, maman et Pépa emmènent Georges chez le médecin pour une visite. Bonjour, je suis le docteur Peppa Pig. Bonjour, docteur Peppa Pig. Je suis l'infirmière, mademoiselle Rabbit. Et voici le docteur Brown Beer. Prêt pour ta visite médicale, Georges? Georges n'est jamais allé chez le médecin. Il est un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, Georges. Le docteur veut juste s'assurer que tu vas bien. Exactement! Viens par ici et n'oublie pas ton petit livre rouge. D'abord, mademoiselle Rabbit et le docteur Brown Beer doivent mesurer la taille de Georges. Viens par là, s'il te plaît, Georges. Mais Georges n'a pas l'air d'aimer le maître. Je fais quelle taille, mademoiselle Rabbit? Wow! Tu deviens très grande, Pépa! Tu seras une adulte très bientôt! Georges veut savoir s'il est très grand, lui aussi. Wow! Toi aussi, tu es très grand, Georges! Maintenant, il est temps de vérifier le poids de Georges sur un appareil spécial, une balance. Cet appareil nous dira combien tu pèses, Georges. Eh bien, ça marche bien! Pour sauter! Georges adore sauter. Et... tu peux bouger! Maintenant, il est temps d'écouter le cœur de Georges avec un outil, le stéthoscope. Ça peut être un petit peu froid. Le stéthoscope est très froid. Essaie, Georges! À ton tour maintenant! Écoute mon cœur battre! Georges aime écouter le cœur de Peppa. Tu as été bien sage, Georges. Alors, tu as droit à un autocollant. Ah! D'innocent! Et un autre pour le docteur Peppa Pig, qui a été d'une très grande aide. Ouais! Bonjour tout le monde! Je suis Peppa, la dentiste. Je vais vous aider à prendre soin de vos dents. Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Peppa et ses camarades. Peppa fait semblant d'être dentiste. Ah! Je vous ai eu! Merci beaucoup, Peppa. C'est bien. Tu as réussi à attraper tes dents. Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin? Euh... Aller chez le dentiste! C'est exact! Qui est déjà allé chez le dentiste auparavant? Moi! Gérald Giraffe n'est jamais allé chez le dentiste. Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit? J'y suis allé plein de fois! Excellente idée! Peppa fait semblant d'être la dentiste et Gérald joue le patient. Bonjour, Monsieur Gérald! Venez vous asseoir sur cet énorme siège. Merci beaucoup, Madame la dentiste. Voici votre serviette. Pourquoi il me faut des lunettes, Madame Peppa? À cause de la lumière! Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci. Ah! Que je puisse voir toutes vos dents. Peppa utilise la lampe torche pour regarder les dents de Gérald. Vous avez de très belles dents, Monsieur Gérald. Vous avez mérité un autocollant. Merci beaucoup! Ouais! Bravo, Peppa et Gérald! Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison? Euh... On peut se brosser les dents! C'est ça, Suzy! Brosser ses dents les rend toutes propres. Et si on s'entraînait à brosser nos dents? Ouais! Mademoiselle Rabbit donne une brosse à dents à tous les enfants pour qu'ils s'entraînent à brosser leurs dents. D'abord, on mouille sa brosse. Ensuite, on ajoute du dentifrice. Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents. Mais Candy en a mis beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit... Brosser! N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés. En haut et aussi en bas. Bravo, les enfants! Ouais! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Vous avez tous gagné un autocollant! Peppa aime bien jouer le dentiste. Mais elle aime beaucoup les autocollants. Aujourd'hui, la classe de Peppa fait des représentations. Continue à t'entraîner, Peppa. Tu maîtriseras vite tes tours. Merci beaucoup, Suzy. Tu fais très bien, l'étoile de mer. Maintenant, c'est au tour de Peppa. Je suis le merveilleux Mystériot. Et je suis la merveilleuse Peppa-o. Et nous allons vous montrer des tours de magie magiques. Merveilleux Mystériot. Veuillez me passer mon chapeau. Euh... Il est sur ta tête, Peppa. Ah oui! Maintenant, je vais sortir du chapeau un faux lapin. Le lapin est resté sur la tête de Peppa. Abracadabra, bobini-pop! Papa, je trouve pas mon faux lapin. Oh, je l'ai trouvé! Tadam! Maintenant, pour mon prochain tour, voudriez-vous quelques fleurs, Madame Gazelle? Oui, j'aimerais beaucoup, Peppa. Pour son prochain tour, Peppa va faire apparaître des fleurs. Abracadabra, bobidi-poing! Abracadabra, bobidi-poing! Et si maintenant tu utilisais les anneaux magiques, Peppa, euh, je veux dire merveilleuse Peppa-o. Bonne idée, papa! Euh, je veux dire merveilleux Mystériot! Peppa va réunir les deux anneaux à l'aide de la magie. Abracadabra, bobidi-pop! Mais c'est difficile de réunir deux anneaux. Même avec de la magie. Je ne crois pas que je sois très douée en magie, papa. Mais si, tu l'es! Tu es la merveilleuse Peppa-o! Tu peux y arriver, Peppa. D'accord, papa! Abracadabra, bobidi-pop! Quelle merveilleuse spectacle de magie! Bravo, Peppa! Tu es une véritable magicienne! Merci beaucoup! Et pour notre dernier tour, nous allons disparaître! Bye-bye! Aujourd'hui, Peppa a invité Suzy Chip et Émilie Elephant à jouer chez elles. Georges aussi a invité ses amis Edmund Elephant et Richard Rabbit à venir jouer. Peut-être qu'on aurait dû inviter les amis de chacun de nos enfants un jour différent. Coucou! Nous voilà! Nous repasserons plus tard. Construisons un château avec des blocs! Peppa et ses amis ont décidé de jouer avec des blocs de construction colorés. Mais Georges et ses amis ont décidé de jouer à un jeu un peu plus bruyant. Oh non! Un dinosaure! Fuyons! Georges adore jouer aux dinosaures. Oh! Doucement, Georges! Presque! Encore un... Voilà! Ouais! Est-ce que ça va, Peppa? Ouais! J'ai vu bien! Mais notre château! Oh non! Georges est vraiment désolé d'avoir cassé le château de Peppa. C'est pas grave! C'était juste un accident! J'ai une idée! Pourquoi ne pas faire un jeu tous ensemble? Ouais! Je sais à quoi on peut jouer! Tout le monde aide Peppa à mettre le jeu en place. Ouf! Et Georges donne à tout le monde des déguisements. Ouais! Ouais! Voilà! Tout le monde est prêt à jouer. Oh là là, diantre! Il nous faut de l'aide! Y a-t-il de preux chevaliers par ici? Vous avez besoin d'aide, Madame la Reine? Soyez tranquilles! Nous allons les aider! Grâce à la magie! Tout le monde adore jouer avec Peppa et Georges! Bon! On repassera demain! Et tout le monde aime vraiment jouer tous ensemble! Peppa! Peppa! As-tu choisi ce que tu allais donner à l'œuvre de charité? Oui! Je donne tout! Aujourd'hui, Peppa donne quelques-uns de ses jouets et vêtements à une œuvre de charité. On appelle cela un don. Alors, en avant! Youpi! Les œuvres de charité vendent les objets donnés et utilisent l'argent obtenu pour aider les gens. Super! Est-ce que tu veux m'aider à les vendre? Avec plaisir! Je vais vous aider en faisant du shopping! Peppa a hâte que les gens achètent ces affaires. Mais personne ne vient les acheter. Je ne comprends pas. Personne n'achète ce que j'ai apporté à donner, Mademoiselle Rabbit. Sois tranquille. Il suffit de dire aux gens qu'ils peuvent les acheter. Voilà tout. Comme ceci. Est-ce que vous aimez les lapins en peluche, policier panda? Oui! Voudriez-vous acheter celui-là? Ah! Bien sûr! Merci beaucoup! Et si tu essayais, Peppa? J'ai un peu froid, maman! Est-ce que tu aimerais acheter ce pull, Suzy? C'est un pull en laine très chaud et confortable. Bah! Avec plaisir! J'adore la laine! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Je cherche à offrir un cadeau à quelqu'un qui aime beaucoup le sport. Je sais! Tenez! Oh! Tenez! C'est juste parfait! Merci beaucoup! Ensuite, Peppa veut vendre son bus miniature. Mais il n'y a plus personne à qui le vendre. Il ne reste plus personne dans la boutique, Mademoiselle Rabbit. Sauf maman! Posons-le devant la vitrine pour que tout le monde le voit depuis l'extérieur. Ouais! Regardez ce joli bus! Vous voulez l'acheter? Personne n'entend Peppa à l'extérieur de la boutique. Ce bus grandeur nature ressemble au bus miniature de Peppa. Oh! On a le même bus! Peut-être que nous allons le vendre demain, Peppa. Ouais! Excusez-moi. Ce bus miniature est-il à vendre? Mais tout à fait, madame! Est-ce que vous voudriez l'acheter? J'aimerais beaucoup l'acheter! J'adore les bus, petits et grands! Ouais! Peppa adore les œuvres de charité. Tout le monde adore les œuvres de charité. C'est parti!